Donc le prisme, il est constitué de trois diortres plans longs parallèles. Voici le premier diortre, le deuxième diortre et le diortre de basse, trois diortres. Donc un prisme, c'est quoi ces trois diortres longs parallèles ? On le représente souvent, on le représente souvent par... Monsieur ? Oui. J'ai dit que l'exercice, on cherche, on cherche à former, on cherche à former l'image, on cherche à former l'image agrandie, et eux agrandie deux fois d'un objet. à l'aide d'une lentille, à l'aide d'une lentille, à l'aide d'une lentille mince, à l'aide d'une lentille mince, à l'aide d'une lentille mince, plan convainc. Point. 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 On cherche à former l'image agrandie, deux fois d'un objet, à l'aide d'une lentille mince, que l'on convainc. Toi, c'est le rayon de courbure, c'est le rayon de courbure. De la lentille, c'est le rayon de courbure de la lentille et de 50 cm. C'est le rayon de courbure de la lentille et de 50 cm. Et son indice de réfraction est 1,5. Et son indice de réfraction est égal à 1,5. Trouvez la position de l'objet et de l'image par rapport à la lentille. Dans les deux cas de figure, dans les deux cas de figure. Je vous donne, après la solution, je vous donne le fil de Helmus vers 6. C'est simple. La question s'est trouvée. La position de Roche, l'objet c'est OA. Je ne sais pas, est-ce que 1 sur R2 moins 1 sur R1 ou 1 sur R1 moins 1 sur R2 ? Je peux justifier ce que la formule est juste. Nous avons dit que la lentille est quoi ? La nature de la lentille, c'est quoi ? Elle est convergente. Pour définir la nature de la lentille, qui définit la nature de la lentille ? Je trouve le paramètre qui nous dit qu'elle est convergente ou bien divergente. La distance. La distance focale. La distance focale. Si c'est écrit dans le cours, je dis, si c est positif ou bien R, c'est la même chose. Si C est positif, je dis que la lentille est convergente. Si, si, est inférieure à ça, ou bien R assets, je dis que la lentille est divergente. Maintenant si vous prenez un coup d'exemple. As, c'est donné. À quoi est égal l' 1 ? 1,5. 1,5. Ça veut dire si. Je prends l'un, un petit exemple. Je prends, moi, un petit exemple, je prends, moi, un seul L1 plus un seul L2 va former un petit exemple. Essayez de suivre celui-là. Là, vous avez le plan convex. Plan convex, ça veut dire un fil, un fil. Alors, tout le monde, je prends, là, un R2 fini. Et je vais dire, là, moi, un seul L1. Je vais dire, là, moi, un seul C1. Il faut le prouver. Est-ce que c'est juste ça ? Cette formule c'est juste M. Si je prends, là, si je prends R2 infini Il est infini. Il est infini. Vous me direz à moi, là, là. Je trouve, là, si, Sénégal. C'est contredit, moi, chère. C'est clair ? Donc, là, là, c'est R1. Là, là, je peux dire, là, R2, d'accord ? R1. Moin R1. Et c'est que R1 Convert l'infini. Maintenant, je peux déterminer le R. 1 sur 1. Après, il est infini. R2. Après, il est infini. Il est infini. Moin R1. Factor de R1. Il faut convertir en R. 50, 10 puissance. Moin R. Moin R1, c'est-à-dire. 1, c'est-à-dire. 1, c'est-à-dire. Maintenant, lorsque je détermine, je détermine R, Maintenant, je peux déterminer la position de OA. Maintenant, qui va déterminer la position de OA ? OA' c'est quoi ? Maintenant, on est 2. Maintenant, le premier cas, gamma est égal à 2. Qu'est-ce que ça veut dire 2 ? Ça veut dire que OA' c'est 2 fois OA. Donc, je remplace OA' par 2 O1. Et je détermine la position de l'objet. La position de l'objet. Maintenant, la position d'une image. Si simple. On n' Schаться d'une pression. Ouais. D'une firme. Est-ce que c'est qui ? Bien sûr. Ah. Et quand j'ai le plus célé. Ouais. Quelle forme indiquez-le. Quelle idée lui selon le sens ? Passons toujours encore un peu. Ah, quelle forme le mode? Vous voyez la tête. Oui, réellement. Il a la formule de l'Egdika à titre. Donc vous avez deux talents. Oui. Ma теперь n'est-ce que vous m'avez bien ? Nous sommes en train de signer lesquels, vous devez vous abonner à la caleur? C'est pour mieux que lesquels... C'est-ce que vous avez dit, beaucoup d'avoir une caleur? Oui. Oui, ici, au calcul de lesquels que vous avez regardes, C'est la grandeur de l'image, c'est la grandeur de l'image, et on peut démontrer que ce gama est égal à la position de l'image. Il faut faire attention, elle a la grandeur de l'image sur la grandeur de l'objet. Elle est égale à la grandeur de l'image sur la position de l'objet. Est-ce que j'ai répondu à la question ? De l'image et deux fois l'objet, ou bien la moitié de l'objet. Ils ont donné ici, l'énoncé, seulement le grandissement. C'est-à-dire pour définir l'image. L'image, elle est définie par quoi ? L'image. L'image, elle est définie par est-ce que cette image est réelle, veut dire la nature de l'image. L'image, rien ne veut dire, il y a une grandissement. Est-ce que cette image, elle est plus grande ou bien plus petite que l'objet ? Grandissement, bien grandissement, bien agrandissement. Troisièmement, le sens. Le sens. Est-ce que cette image, elle est le même sens que l'objet ? Bien sens inverse. Donc, on peut définir l'image par la nature. Est-ce que cette image est derrière, nous avons vu comment déterminer la nature de l'image ? Comment déterminer le grandissement ? Comment déterminer le sens de l'image ? Selon les données de cet exercice, Galaxie, Gamma, Gamma et Péga. Ils n'ont pas bien précisé ce Gamma. Est-ce que Galina deux fois ? Ils ont seulement dit l'image, elle est deux fois plus grande que l'objet. Non, s'il y a quelque chose qui clonche, je m'arrête. Je suis en train de résoudre l'exercice et, au même temps, de faire une petite révision sur les lentilles. Donc, ce Gamma, il est en valeur à tout. Il est donné en valeur à tout. Deux fois. Mais quand on nèche le sens. Quand on nèche le sens. Quand on nèche les images, elle est deux fois. A l'aide des lentilles minces. A l'aide des lentilles minces. Mince. Nous avons dit. On montre l'oeil, l'oeil de lui, l'oeil de lui, l'oeil de lui. C'est une lentille mince. Ça veut dire le contraire de mince, ce qu'on appelle épaisse. Pour dire une lentille mince, nous avons vu. Lorsque S1, est-ce que très inférieure de l'ombre D ? C'est quoi D ? Nous avons vu C'est quoi D ? L'ouverture de la lentille. Et S1, est-ce que c'est le son ? Nous avons vu ça. Voici une lentille bi-convex. Nous avons vu C'est 40. C'est 40. Elle est formée, elle est formée de deux diatres sphériques. Voici le premier diatres sphériques. Et voici le deuxième par exemple. Ici vous avez, ici vous avez S1. Qu'est-ce que ça veut dire S1 ? Le son, elle est si le son. Ou bien c'est le son. Une autre, une autre diatres sphériques. Une autre diatres sphériques, je vous le mets avec une autre courbe là. Ici c'est S2. Ici c'est S2. Ici c'est S2. S2 c'est quoi, c'est le son de diatres. De deuxième diatres. Elle est sur la paix d'ouverture. Elle est sur la paix d'ouverture. Elle est sur la paix d'ouverture. Aca Suite これ a l'ouverture. La paix d'ouverture de la Blocher. Elle doit resterили all'autorne et la paix d'ouverture. Elle est sur la paix d'ouverture de la drogue qui se trouve. Elle a trois ans. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501